Frères et sœurs, chers amis, chers paroissiens, nous débutons ensemble notre chemin de carême avec cette première rencontre des Fraternités Paroissiales de Carême. J'espère que vous avez pu commencer à faire connaissance les uns avec les autres au sein de votre équipe. Les jours, les semaines qui viennent vont nous aider à aller un peu plus en profondeur et je l'espère, je le souhaite, je prie pour cela, à devenir toujours davantage frères et sœurs dans le Christ. Ce que nous vous proposons cette année, c'est donc de cheminer dans le désert avec le Christ pour avec lui parvenir jusqu'à Pâques, jusqu'à la joie de la résurrection. La première rencontre d'aujourd'hui a pour simple objectif de nous faire entrer dans le désert par la petite porte d'une certaine manière. Vous trouverez dans vos livrets deux extraits pour nous y aider. Le premier extrait vient de l'évangile de Saint Jean au quatrième chapitre et nous relate la rencontre de Jésus avec la femme de Saint-Marie. Jésus et la Samaritaine, un passage assez connu que certains d'entre vous avaient déjà lu, peut-être même médité et approfondi. Et puis un second extrait pour aujourd'hui qui vous surprendra peut-être, un extrait du Petit Prince, ce conte philosophique d'Antoine de Saint-Exupéry en son 24e chapitre qui nous relate, lui, la rencontre de l'aviateur perdu dans le désert suite au crash de son avion. La rencontre de cet aviateur et du Petit Prince qui lui fait découvrir des univers nouveaux. Pourquoi ces deux textes ? Pourquoi les rapprocher ? Parce qu'à mon sens, ils nous permettent de toucher du doigt quatre éléments constitutifs du désert et de ce que nous pouvons y trouver. Le désert comme lieu de la solitude et de la rencontre, mais aussi le désert comme lieu de la soif et du puits. La solitude, la rencontre, la soif, le puits, voilà quatre éléments que nous retrouvons dans les deux extraits que je vous propose aujourd'hui. Tout d'abord un mot sur la solitude. Le désert, par excellence, est le lieu de la solitude. Relisez les passages d'aujourd'hui et vous verrez combien, finalement, chacun de nos quatre protagonistes, de nos quatre personnages, éprouve une forme de solitude. Comment ces quatre personnages, par leur solitude, entrent dans une forme de désert. Vous savez, la solitude n'est pas l'isolement. La solitude dont il est question ici, la solitude sur laquelle je vous invite à réfléchir, à méditer, à quelque chose de fondamentalement bon, en tout cas quelque chose qui colle avec ce que nous sommes, avec notre condition humaine. Fondamentalement, dans nos vies, qui que nous soyons, quelles que soient nos personnalités, nos choix, nos états de vie, nous éprouvons une forme de solitude. Devant les grands « oui » de notre vie, devant les choix que nous avons à poser les uns les autres jour après jour, par exemple, nous pouvons toucher du doigt cette solitude-là. Certes, nous pouvons nous faire conseiller, guider, éclairer, mais en définitive, le choix est un choix nécessairement seul. Nous faisons l'expérience de notre solitude, nous qui ne vivons qu'une fois, nous qui ne mourrons qu'une fois. Cette expérience-là est celle du désert, certes, mais est d'abord celle de la condition humaine. Comment est-ce que nous vivons cette solitude-là ? Comment est-ce que cette solitude, loin d'être une réalité affligeante, est une réalité belle aussi, parce qu'elle est le lieu d'exercice de notre responsabilité, de notre liberté ? Entrer au désert par la porte de la solitude, d'une certaine manière, c'est vivre une forme de libération. Regardez par exemple dans le livre de l'Exode, comment le peuple hébreu avec Moïse a quitté le pays de servitude, a quitté le pays d'Égypte, non pas tout de suite pour entrer dans le beau pays de Canaan et dans la terre promise, mais d'abord pour entrer dans le désert. Entrer dans le désert, entrer dans la solitude, c'est vivre une expérience décapante, c'est certain, mais c'est vivre aussi une expérience de libération, une expérience de liberté. Je ne sais pas si vous y parviendrez, parce que d'emblée je crois que ça touche beaucoup à l'intime, mais si dans votre rencontre d'aujourd'hui, vous arrivez à partager quelque chose de cette solitude, comment est-ce que vous pouvez la vivre, la ressentir, l'éprouver ? Ce peut être une belle chose. Naturellement, dans nos échanges, chacun est bien libre de s'exprimer ou pas, chacun est bien libre de dire ce qu'il veut. Le désert, lieu de solitude, mais aussi dans l'évangile de Saint Jean et la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, tout comme dans l'extrait du Petit Prince, le désert comme lieu de rencontre. Comment est-ce que notre solitude, finalement, trouve une réponse à travers la rencontre ? Comment est-ce que le désert, là où il n'y a rien, est propice à une rencontre de qualité, à une rencontre qui, véritablement, ouvre des perspectives, à une rencontre, en réalité, qui sauve ? Le Seigneur rencontre la femme de sa Marie pour la relever, pour la sauver. Comment, d'une certaine manière, bien sûr, nous ne sommes pas du tout sur le même plan et ces textes ne sont pas du même ordre, c'est certain, mais comment est-ce que le Petit Prince ouvre aussi une perspective à cet aviateur perdu, seul, dans son désert ? Quelles sont les rencontres de notre vie ? Les rencontres qui nous ont ouvert des portes, ouvert des horizons, d'une certaine manière, qui nous ont sauvés ? Comment est-ce que, dans le désert de nos existences, dans notre solitude fondamentale, nous faisons l'expérience de la rencontre du tout autre, de la rencontre de Dieu-même ? Voilà une question véritablement de carême. La solitude et la rencontre dans le désert. Les deux autres aspects que je me propose d'aborder, d'effleurer avec vous, c'est cette histoire de soif et de puits. Dans les deux passages, dans les deux extraits que je vous propose aujourd'hui, il est question de soif. Chacun des personnages, chacun de nos quatre personnages, lisés d'un petit peu près, éprouvent une forme de soif. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de la soif d'eau liquide H2O. Nous pouvons interpréter la soif plus largement. Je me propose, par exemple, de remplacer tout simplement le mot soif par le mot « manque ». Dans le passage de l'Évangile, la femme de sa Marie éprouve un manque. Jésus lui-même éprouve un manque. Dans l'extrait du petit prince, l'aviateur, comme le petit prince lui-même, éprouve une certaine soif, une certaine forme de manque. Ce manque-là, lui aussi, traduit quelque chose de fondamental dans nos vies. Une chose simple, c'est que rien autour de nous ne peut nous combler entièrement. Rien ne peut nous satisfaire. Nous éprouvons dans nos vies une soif continuelle, des manques continuels. Et là encore, exprimer comme cela, ça peut être un peu plombant, mais en réalité, cette chose, cette expérience du manque est une expérience belle. parce que vous savez quoi ? C'est l'expérience du désir. C'est l'expérience de l'amour. Il y a dans ma vie une dimension, une réalité qui ne peut jamais être satisfaite et qui du coup me met en mouvement, me fait désirer, me fait aller vers, me fait aimer. Voilà une expérience du désert. L'expérience de la soif, du manque. une expérience là aussi éprouvante et décapante, mais une expérience heureuse parce qu'une porte ouverte sur l'expérience de l'amour. Dans le désert, dans l'évangile comme dans le petit prince, nous retrouvons un puits. Le puits, ce n'est pas le lieu où je vais pouvoir définitivement mettre fin à mon désir, épuiser mon amour, mettre fin à ma soif et à mon manque. Le puits, c'est au contraire ce qui va me maintenir en vie et me maintenir en désir et me maintenir dans l'amour. Comment est-ce que ces puits jalonnent le désert de nos vies ? Comment est-ce que dans nos vies, nous pouvons puiser à la source de l'amour ? Évidemment, en ce temps de carême, comment ne pas raccrocher, rapprocher cette histoire de puits avec la personne de Dieu-même ? Comment est-ce que Dieu lui-même n'est pas un puits dans lequel je peux plonger ma racine, dans lequel je peux puiser ma force, puiser ma joie, puiser mon amour pour fleurir au désert. Voilà, tout simplement ce que je voulais vous partager maintenant. Ça fait dix minutes que je parle. retenez à mon avis simplement cela. Le désert, c'est le lieu décapant de la soif, c'est le lieu décapant de la solitude, mais c'est aussi le beau lieu du désir et de l'amour, c'est aussi le beau lieu de la responsabilité et de la liberté, le lieu du puits, le lieu de la rencontre. Beau partage à vous tous, belle semaine et à très vite. Sous-titrage ST' 501